Qu'est-ce que tu fais là ? Quoi, on avait pas une répète aussi pour le studio pour la saison ? Non non, aujourd'hui on enregistre le quiz, mais si tu veux participer, t'es le bienvenu. Vas-y, installe-toi. Je suis imbattable de toute façon. Ah bah, ça on verra. N'inquiète pas, je suis tout sur le bout des doigts. En tout cas, bienvenue, moi ça me fait plaisir de t'accueillir. Un plaisir est partagé. Salut David. Salut Pascal. T'es de retour pour la saison 3 du quiz et je vois que t'as encore la couronne dans les mains. T'es prêt à la défendre ? Je suis prêt à la défendre. Je l'ai baladé un peu partout en Suisse, dans mon sac. C'était pas toujours facile de l'arborer non plus les soirs de match. Mais voilà, j'ai mis tellement une grande pâtée à mes adversaires la saison dernière. J'espère qu'ils ont bossé fort parce que je suis pas prêt de la rendre si facilement. Eh bah, tu vas quand même devoir la rendre parce que durant le quiz, tu n'auras pas le droit à la couronne. C'est pas grave, elle me revient vite. A tout à l'heure. Et puis avant de se lancer dans les questions, je te propose qu'on revoie un petit peu ce qui s'est passé la saison passée avec un best-of. Tu es notre championne de la saison 1 du quiz, OK ? En fait, je suis stressé. Stressé, je dirais, c'est le mot, mais oui, je suis prêt, je me sens prêt. Qui a terminé top scorer de National League ? Bonne question d'entrée. Ah 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 ! Euh... C'est presque une question piège, en fait. Puis en plus, comme tu sais que ta saison est tordue, je le note toujours. Il est là. Salut Mélissa ! Salut Pascal ! Alors après ta victoire dans le quiz 1 et puis l'année passée, tu as perdu ta couronne. Tu es prête à la reconquérir ? Oui, on va essayer de tout donner pour aller reconquérir un petit titre. Ça manquait l'année dernière quand même. Salut Jonathan ! Salut Pascal ! Bienvenue pour ce quiz hockey saison 3. Merci ! Deuxième participation. Est-ce que tu es prêt à te lancer dans le quiz ? Nerveux ! Nerveux, mais Jimmy m'a montré en or parce que ça s'agence bien avec la couronne. Salut la mouche d'Alex ! Ah, elle est pour moi celle-là en plus ! Ça commence fort. Non, parce que c'est une mouche espionne qui me souffre réponse en fait. Alors avant de s'intéresser au premier thème, on va passer par les règles. Un thème par quiz. Pas de limite de temps, mais ne pas exagérer sur la longueur de la réflexion. 10 questions par thème. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise forcément zéro. A la fin de chaque quiz, il y a une question bonus. Le candidat a deux options. Une pour trois points, une pour un point. A la fin de chaque quiz, on désigne le gagnant de ce quiz spécifique. Après les six quiz, on désigne le vainqueur au nombre total de points. En cas d'égalité, les victoires par quiz individuels feront la différence. Le néo-promu sera le premier club qui nous accompagnera dans cette saison 3 du quiz hockey. Direction la Raiffeisen Arena pour revenir en 10 questions sur la saison des Brins-Trutins. Qui a marqué le premier but du H&A Joie cette saison ? Indice, c'est un défenseur. Ça commence bien, merci Pascal. De rien. Tu m'as manqué. Rouillet. Je vais dire Le Duc. Je dirais Jérôme Le Duc. Heigman. Daniel Heigman, j'étais au match, j'étais sur le bord de la patinoire, j'avais une vue parfaite pour voir ce tir de la ligne bleue. C'est juste, c'était lors du match contre Bienne le 7 septembre. Ça commence bien. Ça commence bien ? J'avais une chance sur 8. Combien de blanchissages Tim Wolf a-t-il réussi cette saison ? Aïe, visiblement, je ne me suis pas préparé comme il faut. Un de sûr, je crois. Il me semble qu'il n'a blanchi qu'une fois. Un seul contre Ambrie-Piota. Je dirais un contre Ambrie. La première victoire, le 4-0. Un. Un. C'est ça. On peut arrêter là de questions, de bonnes réponses, 1% de réussite. Tu ne t'es pas dit qu'on faisait le pourcentage de réponses finalement, plutôt que la totalité des points, non ? Non, on ne fait pas le faux format. Ah non, non, c'est ça. En plus de Tim Wolf, 4 gardiens ont été employés par Ajois. Nommes-en deux pour avoir le point. Ostlund. Ah, il y a Eberhardt. Rissanen et Ostlund. Je vois le petit jeune, mais je ne me souviens plus de son nom. Victor Ostlund. Ça ne commence pas par T quelque chose ? Non. Victor Ostlund. Ou G. Attends une minute. Rissanen. Galet. Sinon, il y avait Loïc Galet. Non, je ne sais pas. Tu donnes ta langue au chat ? Oui. Victor Ostlund qui était prêté par le Lausanne Hockey Club. Et Nori Salon qui est issu des rangs juniors du H.C. Ajois. Il y a également eu Nicolas Eberhardt prêté par l'Acho de fond et Loïc Galet par Fribourg-Gothéron. Voilà, que les petits jeunes. Il faut que je boire un coup, là, je vais transpirer. Le vendredi 24 septembre, les Jurassiens jouent chez le champion de Suisse en titre et à venir. Ce match est particulier pour Ajois. Pour quelles raisons ? C'est leur victoire à Zoug, là. Mais ils en gagnent. Et c'est la victoire 2-1 après prolongation. Je dirais que c'est la première victoire à l'extérieur de la saison du H.C. Ajois. Première victoire sur la route en National League ? C'est ça. Oh ! Très belle victoire. Jonathan Hazen qui s'est blessé au genou. Oui, ça a été le terrible coup pour Ajois. C'est la perte de Jonathan Hazen sur blessure. C'est malheureusement la blessure très grave et trop précoce de Jonathan Hazen suite à un choc fortuit contre la bande qui l'a tenue hors de la glace toute la saison. Ah, la blessure de Jonathan Hazen. C'est Jonathan Hazen blessé pour la saison. C'est ça. C'est sur une charge de Roman Czervenka. Et d'ailleurs, le Québécois manquera le reste de la saison. Pas des belles images. Au reste avec les étrangers. Si Jérôme, le Duc, Jonathan Hazen, Philippe, Michael Deveau, c'est Guillaume Asselon qui ont commencé la saison avec le H.C.A. Trois autres joueurs ont porté le maillot à la wivre. Nommes-en deux. Fortier. Fortier. Maxime Fortier et Sébastien Wendström. Fortier et Wendström. Wendström, c'est Stanley, ça, oui. Et Wendström. Maxime Fortier et Sébastien Wendström. C'est juste Maxime Fortier et Sébastien Wendström qui ont été employés par le H.C.A. Il y a également eu en licence B d'Étitude Rockets le Québécois François Beauchemin. Beauchemin, Beauregard. J'avais un doute. Entre le 20 novembre et le 25 février, les Ajoulots ont écrit un triste record en s'inclinant à chaque match disputé. Combien de défaites se sont enchaînées pour Ajoie à une près ? Je pense que je vais partir sur 20 défaites. 18 défaites sous Gary Sheehan et Vincent Lechaine. 19 défaites en entier. 19. Facile. Ah, c'est 19. 19. Score exact ? Ouais. C'est quand même un record qui a malheureusement fait beaucoup parler de lui. Cette série a coûté sa place à Gary Sheehan qui a pris place sur le bonjour à Sion le 25 février à la place du Québécois. Julien Vauclair. Julien Vauclair. On intérime jusqu'à la fin de la saison. Julien Vauclair. Julien Vauclair. C'était Julien Vauclair. Il a perdu son premier match, il a gagné le deuxième. C'est exactement ça. Combien de points y avait-il à la fin de la saison entre Ajoie et Longnau? Douzième, j'accorde une marge de deux. De deux ? Au total, Ajoie c'est neuf victoires, c'est 5-3-1. Neuf points. Ce qui fait 5 fois 3, 15. 13 points. Plus 2 fois 4, 8. 13 points. Donc ça fait 23 points. Euh, 10 points. 7, ce qui ferait 21. Et si on suit la logique 4, ça ferait 29. Donc j'ai dit 23, 29, 6 points de différence. Dommage, c'était 9, donc tu n'es pas dans la fourchette. Bon, je me suis dit à 10, je suis dans la marge. C'est un toupil. Enfin, quelle équipe n'a pas aimé se rendre à la Raiffeisen Arena et repartant avec deux défaites en autant de matchs? Il me semble que c'est Genève Servette qui n'a pas un très bon bilan contre le HC Ajoie. Je crois que je vais te répondre les ZS et Lions. Zürich. C'était Langneau. C'était effectivement Langneau. Une défaite 3, 2, le 2 octobre et 2 à 1 le 11 mars. Ah, bon sang, tu vas trop vite. Ah, c'était si bien parti, si bien parti. Je t'en mets dans le panneau. Je te laisse respirer parce qu'on passe à la question bonus. Je t'invite à prendre la feuille avec le numéro 1 dessus et à réfléchir si tu veux pour 1 ou pour 3 points. 1 point. Ça sera pour 1 point. Euh, non, non, je prends 1 point. Je ne pense pas que je vais allumer tellement, donc je prends 1 point. Je vais y aller avec les 3 points. Tampere a accueilli le championnat du monde 2022. C'est aussi le lieu où se trouve le holofame du hockey finlandais et donc de la coupe de champions entre chaque finale. C'est la coupe qui est sur la photo. Celle-ci porte le nom d'un pays du hockey. Le quel est-ce ? Moi, j'aime bien les Coupes Danemark. Pas mal, c'est sucré, mais... Attends, je n'ai rien compris à la question du tout, là. Je veux dire, je ne sais pas, Norvège. Angleterre. Ce serait la Coupe Canada. La Coupe Canada. Le pays du hockey, le Trophée Canada. En finnois, c'est la Canada Malia, ce qui veut dire Coupe Canada. Alors ça, c'est un hasard. Joli tir groupé de nos candidats, seul Jonathan, grâce à la question bonus, prend le large avec ses 11 points. Yes ! de l'frใении. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.